Dans un long entretien accordé au Hollywood Reporter, la comédienne Jennifer Aniston revient sur sa participation à l'épisode spécial de Friends, Les Retrouvailles, 14 ans après la fin du sitcom, et sa charge émotionnelle, diffusée fin mai dernier aux Etats-Unis sur la chaîne HBO Max, et sur TF1 un mois plus tard. Friends, Les Retrouvailles étaient logiquement un moment émouvant. Un épisode spécial qui voyait, pour la première fois depuis la fin de la sitcom il y a maintenant 14 ans, les six acteurs de la série culte se retrouvaient pour se remémorer les meilleurs moments de la série devenu aujourd'hui incontournable. Le temps d'une émission, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kedro, David Schwimmer, Matt Leblanc et Matthew Perry ont très vite réussi à retrouver l'alchimie qui caractérise si bien Friends et qui en a fait le succès qu'elle est aujourd'hui. Une réunion qui fut malgré tout compliquée, car le temps a aussi fait son oeuvre. Dans un entretien fleuve accordé au Hollywood Reporter, Jennifer Aniston revient justement dessus. Nous avons été tellement naïfs de rentrer sur ce plateau raconte-t-elle dans l'entretien, ce voyage dans le temps a été difficile à vivre pour nous. Je pense que nous avons été très naïfs en nous disant, cela va être amusant. Il remonte les décors, exactement comme à l'épisode, il nous ramène autant de Friends. Sauf que je n'avais pas pensé à ce qui s'était passé la dernière fois que j'étais sur ce plateau. Elle ajoute, et ça m'a juste pris par surprise en mode, hello le passé, tu te souviens de moi ? Tu te rappelles de ce sentiment pourri au moment de la conclusion de la série ? Quand tu pensais que tu avais la vie devant toi et que la vie allait être tout simplement magnifique, et puis en fait tu as traversé la période la plus difficile de ta vie. Tout ça m'a fait un gros choc. Et, bien sûr, vous avez des caméras partout. On peut dire que je suis quelqu'un de très sensible, à la base, donc là, Jay était obligé de quitter le tournage, à certains moments. Je ne sais pas comment ils ont réussi à contourner ça au montage à vrai dire. Une plongée dans le passé donc, à l'époque où la série culte a pris fin en 2004, tandis que la comédienne souligne qu'elle avait des attentes plus personnelles que professionnelles à ce moment-là, d'où l'impact émotionnel de cette réunion sur elle et le reste de la bande. Nous avions tous une idée de ce que l'avenir allait être, et on se disait qu'on allait se concentrer sur ceci ou cela et puis tout a changé du jour au lendemain. Elle poursuit, après, il faut savoir accepter et être capable de regarder les hauts et les bas de la vie. Et si tout ça n'était pas arrivé, je ne serais pas assise ici ni devenue la femme que je suis aujourd'hui.